C'est un test de stabilité structurelle. La structure, c'est quoi ? C'est l'architecture du sol. Le sol est constitué d'éléments minéraux, de sable, d'argile, de limon, de calcaire, de cailloux, et 5% de matière organique. Tous ces éléments minéraux s'agrègent ensemble, cette structure, pour former cette architecture du sol. Voilà, donc pas besoin de faire de grands discours. Le visuel suffit. C'est exactement le même sol, il y a un mètre d'écart. Vous avez l'eau qui est plus foncée, et en plus vous avez les agrégats qui éclatent. C'est-à-dire que les particules sont moins stables, moins collées, et donc elles s'éclatent, et donc ça part progressivement en argile limon, sable. Ici vous avez quasi rien qui part, plus il reste très clair. Ça peut vous donner une idée sur le pourquoi il faut aller plus vers ce genre de pratiques. Tout simplement déjà par rapport à vos cultures qui vont pousser. Quelque part là, quand on prend un orage de 50 mm assez agressif, c'est de la fertilité du sol qui part dans la rivière. Donc quelque part c'est tout ce qui va servir à nourrir la plante. Donc ça c'est quand même très important. La pollution quelque part, parce que quand l'eau elle est trouble, c'est pas bon pour tout l'écosystème. Et puis bien entendu pour le sol. Merci. 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 Merci.